alors vous allez c'est là et je sais que je me répète mais un merde à ça ce m'était encore jamais arrivé jamais été surpris ouais oh le tout à l'heure quand j'utilisais de jupiter ça va utiliser ce de gare et de solution donc en fait c'est de la chance on peut pas le prévoir donc du coup et voilà et lui il manque le sien donc il va l'arrêter et voilà 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 Donc c'est parti. Tourbillon et vizons. Donc là il va le boss donc je peux le préparer. Donc là je vais faire la tactique du bois. Alors il y a deux types de tactique. On peut être pas elle quand même. Ouais c'est pas prudent parce qu'elle pourrait plus faire le soin zone. Il y a deux types de tactique. Il y a la tactique du bois c'est à dire on balance toutes les invocations. Et après on achève l'ennemi. Avec des synergies. Donc c'est risqué parce qu'on a des stats de merde quand on a les invocations. Enfin qu'on n'a pas les gins. Et la tactique du prudent c'est qu'avec des synergies on n'euse jamais ces gins. Donc on a les stats à fond mais ça dure 3 ans. Donc la tactique du bois ça passe ou ça casse. Donc là voilà Lord Ahmed. Vous voyez. Bon on a les paris. Ça fait pas le 2 ans quand même. Et là voilà. dans l'ombre dans ce qu'on fait où il doit donc le fils de don pas là qui était le but alors lui c'est le petit salopard lui le père il est sympa je vais tenter la tactique du bois pour le boss donc ça c'est chaud parce qu'elle a pris la rançon à la yana la yana c'est la femme que qui a discuté avec la lion vous allez pas venir ici on va bien écouter et alors quoi il a pris le fric mais il a quand même pas libéré d'arriver sa gueule t'as explosé ce qui prouve qu'ils ont bien fait la gueule des pinceaux et là bam le morceau voir et le quoi pose donc ouais je fais la tactique du bois donc je peux crever j'ai pas fait au garde rapide comme un con il te regarde normal et donc je suis très mal je suis très mal mais ça passe sous sa casse donc hâte heures je le passe j'ai pas utilisé sophia parce que ça joue pas ce qu'on est ici et je vous rappelle que ça augmente l'affinité donc les dégâts oui on m'a appris aussi un soir forme que en fait vous avez dit que c'était dangereux de faire ça et vous avez un problème vous l'affinité ne peut pas aller au dessus de 200 au dessus de 100 bas c'est un peu j'ai pas encore eu cité donc je suis mort je vais tenter de te faire le coup les djins vont revenir petit à petit notre stade va augmenter plus en plus on a eu de la chance que c'est sophia qui se l'appuie mais un truc qu'on est là à le bâtard le second il ya le djins qui s'est lié parce que quand je ai lancé le quand je lancé torse à enlever le djins de biarrette et dans le vaisseau de lyon non c'est une question de chance j'ai toujours pas raison mais je n'ai pas encore le volcan donc là je fais prière quand même mais bon ça sert à rien quand même heureusement qu'ils ont récupéré des djins résurrection vraiment lui il faudrait quand même pour ça à l'enlever ça par contre ils vont et lui il a pas récupéré ses djins donc là c'est faible donc donc Il ne devrait pas tarder à crever. Et voilà la preuve. Voilà, donc lui il est coincé sous un crapaud. C'est quoi cette expression ? Je vais faire le batteur. Vous avez un maître, il est assez sympa. Il est trop gentil. C'est quand même le plus grand marchand du monde, je vous rappelle. C'est pas pour rien. Moi je l'aurais acheté. Il est normalement un crapauder. Il est disparu pendant le combat quand il est mort. Alors qu'est-ce qu'il faut là ? Faut pas chercher. Ah quoi ? Merde. Ouais, voilà. Putain, mes vieux gars, là. Mais il n'y a que Garrick qui a intégé en danger. Ah bon, il est. Il est là. Oh la dompe. Bon pourtant, c'est un chef des voleurs, mais il est sympa. C'est con. Non, j'ai passé à travers, c'est pas, il a dit à l'envoi, vous me pardonnez. L'autre a dit oui. Enfin, il a fait oui avec sa tête. Là, je passe, en fait, je sais ce qu'il dit. Il dit que... Les voleurs, ces voleurs à lui, lui ouvriront, mais pas les voleurs d'Odonpa. Donc on va être obligé de repartir. Voilà. Pas le même chemin, quoi. Pas le même chemin, quoi. Ouais, c'est bon, les coups de tête, là. Donc là, je le contrôle pas, hein. J'ai tous contrôlé tout seul. On se retrouve automatiquement là. Là, c'est pas moi qui fais camouflage non plus. Vous avez compris, ça se fait tout seul, là. On peut rien faire. Voilà, maintenant, je peux. Alors, je vais montrer ce qu'il faut faire, là. Euh, ouais. Là, il faut faire vision, ici. Puis, Frima. Oui, c'est tordu, hein. Je vous l'accorde, non. Voilà, c'est rempli, c'est un truc de petit con. Heureusement, je dis que ça, hein. Parce que j'aurais pu dire autre chose. Alors. Oui, parce que dès qu'on touche le truc, ça disparaît. Et donc, Frima disparaît aussi. Enfin, Frima, la flaque jolie, quoi. La flaque Frima Z. Là, on s'en trouve pas. On fait le tour. Vous avez l'habitude, hein. On fait ça tous les jours. Donc, voilà. Et donc, là, il n'y a rien. Mais si. Il va falloir que je lui rappelle, disons. Voilà. Voilà. Mais si on touche le petit truc, là, qui est bruyé, hop. Et voilà, un passage vers des coffres. Donc, un porte-bonheur à jeter dans la fontaine de Tolby. Un fusion à jeter sur un mec. Un XR à jeter sur un gars qui a un problème. Une pièce à jeter sur un codeau. Une autre jouvence à jeter sur un armoire. Et un antidote à jeter sur un... Et en posé de nuit. Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut acheter des armes ? Maintenant, je ne sais plus. Ah bah si. Bonne nouvelle. On vu en... Jusqu'à ça augmente, j'ai pas trop envie de les lâcher. Voilà, ouais, là, ça augmente de beaucoup. Là, ça augmente appel. En plus, comme si, ça augmente les pépés, donc, ouais. Comme si, je les ai eus dans la fontaine de Tolby. D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas des reliques, oui. Oula, quand même. Mais voilà, c'est ça, les deux autres bots qu'on peut avoir au jeu de Tolby. Ça augmente la défense et critique. C'est la défense, les expansions. Je sais pas où j'avais revendu. Je l'ai vendu, je sais pas. Bon, il me saoule. Bon, il me saoule. Il me saoule, une espèce de magie, hein. Oh. Bon, il me saoule. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite. Alors oui, ensuite. Ensuite il y a un jean à récupérer. Ah non, on ne peut pas le faire maintenant ça. Donc là on doit d'abord redéposer Ahmed. Donc celui de faire demi-tour. Et là vous verrez ça à la prochaine vidéo parce qu'il va y avoir du dialogue. Donc je préfère le faire à la prochaine vidéo. Allez salut !